bonjour donc aujourd'hui on se retrouve non pas pour un DIY mais pour 4 en fait donc on va faire des petites trombones décorées on va faire trois crayons après avec différents différentes petites choses qu'on va mettre au bout donc là ce sera une icorne là ce sera des plumes et puis là ce sera des petites choses en feutrine avec des yeux vous allez voir ça au fur et à mesure donc le matériel il vous faut donc des petits décors alors ces petits décors je les ai trouvés sur internet à tout simplement vous tapez pins harry potter et vous tombez sur ce genre de petites images voilà donc il ya des petits personnages aussi donc donc voilà donc il vous faut ces images il vous faut de la mousse de loisirs créatifs et puis des trombones bien sûr pour la licorne donc il vous faut un crayon du mesquine tape et puis un dessin de licorne pareil trouver sur internet est toujours de la mousse de loisirs créatifs pour l'autre crayon il vous faut des plumes quatre plumes donc moi j'ai pris deux couleurs différentes mais vous pouvez prendre quatre couleurs différentes ou une seule c'est comme vous voulez et puis toujours du mesquine tape et pour le dernier donc le crayon la feutrine que je vous ai montré il faut des yeux donc là moi j'ai trois tailles différentes je verrai laquelle je mets et toujours du mesquine tape donc voilà pour le matériel et puis après des cols ciseaux voilà colle froide comme col en tube colle chaude je crois que j'ai fait le tour donc et bien on attaque alors pour commencer on va commencer par des petites trombanes donc tout d'abord je colle donc je colle tout d'abord mon petit personnage sur ma mousse et puis ben là je reprends le contour en laissant un peu de de mousse visible autour ce soit plus joli voilà après un petit trombone je peux m'amuser à mettre une bonne couleur de la colle chaude et là on va se refroidir un petit peu donc quand c'est froid voilà alors soit vous laisser comme ça soit vous recoller le personnage derrière pour cacher la colle soit je vais essayer je dis bien c'est parce que je n'ai pas encore essayé donc je ne sais pas ce que ça va donner je vais reprendre un peu de mousse recouper donc c'est comme peut être sur la colle chaude ça fait des fils je vais recouper le petit surplus que j'ai et voilà ce que ça donne donc c'est à vous de voir si vous voulez le faire que d'un seul côté des deux ou mettre qu'une seule épaisseur de mousse mais mettre quand même deux étiquettes une de chaque côté donc c'est à vous de voir après donc ensuite donc pour le deuxième je vais encore avoir besoin de ça donc j'ai pris une licorne j'ai découpé le contour je la colle sur ma mousse et là cette fois ci il faut vraiment deux carrés de mousse alors ensuite on a dit alors quand j'ai imprimé la licorne je l'ai imprimé donc une dans un sens et l'autre dans l'autre puisque quand on va les mettre dos à dos qu'elles soient bien dans le bon sens toutes les deux donc là on va laisser la place pour le crayon et on colle le contour on va c'est qu' et voilà je vais le laisser sécher dans cette position pour le moment ça a l'air d'un test j'ai oublié de mettre le mesquine tape sur le aaaah mais alors tête de mule donc ça c'est très simple après et la même chose de l'autre côté alors le suivant il faut enlever la gomme préparez vos plumes et là vous mettez de la colle chaude à l'emplacement de la gomme et vous mettez les plumes c'est chaud attention au doigt c'est chaud voilà et là il faut laisser sécher hop là et je mettrai le mesquine tape là après alors pour le dernier il est même pas taillé mais c'est pas grave donc une fois de plus hop mesquine tape alors moi je mets du mesquine tape c'est une question de rapidité en fait vous pouvez aussi peindre vos crayons après vous faites selon vos goûts voilà et là alors je me souviens aussi donc là j'ai pris deux petits carrés de feutrine donc celui-là fait 6 sur 6 celui-là fait 5 sur 6 j'ai fait des petites franges et là maintenant je peux enlever la gomme parce qu'elle peut toujours servir parce que ça s'enlève ça par hasard j'y arrive pas et là on va venir coller ça tout autour donc il y a déjà un petit point de colle alors moi je le fais à la colle chaude si vous êtes un enfant demandez à un adulte de le faire sinon vous pouvez le faire aussi avec tout simplement avec une colle normale une colle forte en tout cas pas de la super glue non plus mais une corde on va dire à prise rapide donc vous avez de la colle scotch là qui prend en 30 secondes c'est bien aussi quoi je vais plus vite avec ça et de toute façon il est allumé alors autant en profiter donc voilà on fait un petit tour enfin un petit tour normalement vous avez au minimum deux tours une fois que ça c'est posé vous allez venir mettre le rouge mais un peu au-dessus j'ai décalé d'environ un demi centimètre je la colle absolument partout c'est bien et là on va prendre deux yeux je pense que je prends des tailles moyennes j'ai des petits yeux en couleur donc écoutez je mets des yeux en couleur mais si vous en avez des noir et blanc vous en mettez des noir et blanc et si vous n'en avez pas du tout vous pouvez très bien les faire soit à la feutrine soit avec du tissu avec ce que vous avez qu'on fait donc du papier au feutre aussi si vous voulez vous pouvez les colorier tout simplement et vous mettez les deux yeux côte à côte et voilà je vais prendre le téléphone dans mes mains pour qu'on voie mieux parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas très bien donc voilà pour tout ça je fais de l'ordre sur mon bureau et puis je vous reprends voilà ce que ça donne une fois fini je vous montre ça d'un petit peu plus près voilà les crayons du dessus pour l'autre voilà voilà ce DIY est fini j'espère qu'il vous aura plu et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo un nouveau DIY je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt bye bye